Je ne savais pas, vous m'en prenez une... Voilà, mais c'est de toute façon l'occasion de relancer, je pense que Madi Touré l'a fait à la suite de l'élimination des deux équipes représentantes du Sénégal dans les compétitions africaines. C'est l'occasion, comme toujours, à chaque fois je saisis cette occasion, de rappeler aujourd'hui qu'il y a une véritable anomalie dans notre football. On a un football sénégalais au niveau des équipes nationales qui performent. Le fruit, j'irais, de ces performances, et je ne veux pas du tout remettre en cause le travail de la fédération, mais il faut quand même accepter que le travail des clubs est colossal pour la quête de ces résultats que nous avons eus depuis deux ans. Et aujourd'hui, ça devient un véritable scandale de voir dans quel état notre football local se trouve. Donc je pense qu'il est vraiment grand temps que les choses changent. On n'est pas là à quémander. On a créé des milliers d'emplois dans ce pays. On n'est pas là, encore une fois, à quémander, à demander à l'État de se comporter avec nous comme un mécène. On veut un vrai deal. On veut un partenariat public-privé entre l'État, les instances sportives et les clubs professionnels. C'est aujourd'hui très important. Moi, je ne peux plus comprendre aujourd'hui. Djamil a fait la référence. J'ai commencé dans le football sénégalais au début des années 90 avec l'équipe des Essoirs de Bidonna. Et jamais, 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 30 ans après, j'aurais pensé une minute qu'on se retrouverait toujours confronté au même problème. Ce n'est pas possible. En 2023, le football, dans le monde, c'est une industrie. Et pas qu'en Europe. Dans plein d'autres pays du monde, c'est une industrie. Et même dans certains pays africains. Comment peut-on comprendre aujourd'hui qu'on se fasse éliminer ? Je n'ai rien contre le football guinéen. Mais comment peut-on comprendre qu'une équipe organisée, qui forme de grands champions comme Génération Foot, ne puisse pas performer et éliminer l'équipe guinéenne ? Il y a un vrai problème. Madi a eu raison de le dire. Il y a un problème de calendrier déjà. Il y a plein de choses à régler. Mais il faut en urgence qu'on s'assoie. Et quand je dis « on », je lance de nouveau un appel à tous les autres présidents de clubs. Il est grand temps qu'on crée notre cadre permanent de concertation des présidents de clubs. C'est cette entité qui va pouvoir aller discuter avec les instants sportifs. C'est cette entité qui va pouvoir aller discuter avec les pouvoirs publics également. Tant qu'on ne crée pas ce cadre-là, on va y aller d'une façon dispersée. Et on n'arrivera à rien du tout. Donc, moi, je souhaite vraiment, et l'information sur le stade d'Embadiop m'inquiète beaucoup, que vous me donnez. Mais en tout cas, il y a urgence, urgence à ce qu'on se pose, qu'on crée notre cadre permanent des présidents de clubs. Et ensuite, qu'on se pose vraiment avec l'État, avec les instants sportifs pour trouver les solutions définitives, des solutions. Parce qu'il y a eu un symposium il y a deux ans, il y a eu un pavé à l'issue de ce symposium. Mais ce pavé, malheureusement, n'était pas adapté. Donc, il faut des mesures adaptées à notre contexte également. Et donc, il faut... Voilà. Je me permets aussi de dire qu'il y a des anomalies profondes. Pour ma part, je n'ai pas reçu d'invitation à la finale de la Coupe de la Ligue en tant que président de club. Je n'ai pas reçu également d'invitation à la finale de la Coupe du Sénégal. Et je trouve ça absolument anormal aujourd'hui. Et je tenais à le dire également. C'est absolument anormal. C'est-à-dire, le minimum de respect qu'on peut avoir vis-à-vis des clubs professionnels qui forment une partie des joueurs qu'on retrouve dans les équipes nationales qui gagnent, c'est ce genre de choses. Moi, je ne peux pas le comprendre. Donc, voilà un petit peu. Et je pense qu'il est grand temps, effectivement, qu'on crée ce cadre, qu'on se retrouve entre président de club. Je pense que les semaines qui viennent sont propices. C'est la trêve. C'est une période, vraiment, où on peut se retrouver. Et je lance un appel à tous les présidents. Il faut qu'on crée ce cadre impérativement. Merci. Moi, je suis toujours... J'essaie toujours d'être très juste. Vous ne pouvez pas dire qu'on a reçu que 5 millions. On a reçu beaucoup plus, puisqu'on a été totalement pris en charge au niveau transport, au niveau hébergement, restauration sur place, etc. Donc, en clair, on a été vraiment beaucoup, beaucoup plus pris en charge que les 5 millions. Les 5 millions, c'est uniquement une partie. Maintenant, le problème de la parité homme-femme, on en est loin encore. Il s'agit pour moi, déjà, sur la partie homme, de trouver un modèle économique viable. Parce que le modèle économique, comme dans certains clubs qui reposent uniquement sur le chéquier du président, ce n'est pas un modèle économique viable. Il faut trouver des modèles économiques viables. Et bien sûr, sur le foot féminin aussi, je sais que Séni, notamment, Goné, qui vient d'arriver, sont des personnes qui sont très attentives auprès du président Senghor sur cette question. Parce que le football féminin, c'est un vrai chantier également. Et il va falloir aussi trouver un modèle économique pour que ça marche. Sinon, ça ne marchera jamais. Voilà. Je ne veux pas du tout nous mettre, je dis nous, je pense à des gens comme Madi, à Saher, mais je pense à d'autres personnes. Je pense à Babacar au niveau de Tenguet qui fait du très bon boulot, à plein d'autres personnes. Les présidents de clubs, d'une manière générale, je pense que si nous, on n'est pas associés à ce type de rencontre, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité. Je suis désolé. Et ce n'est pas porter injure aux autres composantes qui vont se mettre autour de la table. Il y a des gens, bien entendu, c'est important qu'ils y soient. Mais aujourd'hui, si on veut parler de relance du football professionnel au Sénégal, les premières personnes qu'il faut appeler, c'est les présidents de clubs. Je pense que c'est vraiment quelque chose de... Et qui plus est, des présidents, entre autres, qui ont structuré, organisé, qui ont mis en place des choses, des initiatives intéressantes. On a au Sénégal plein de modèles différents en plus. C'est ça qui est très intéressant. Donc on peut s'inspirer et réfléchir. Mais il faut en urgence. Je l'ai dit au président de la Ligue, J.B. Watt, que j'étais disponible, moi, personnellement, pour discuter avec d'autres, etc. Mais à un moment donné, il faut que ces gens-là prennent les initiatives et réunissent les gens, etc. Mais là, il y a vraiment urgence. L'échec des deux clubs, Casa et Cédou aussi, pareil, c'est vraiment un club pour moi qui est énorme, le Casa. Et c'est vraiment très triste de le voir échouer dès la première étape en Afrique. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements, à suivre en direct sur votre application BuSport. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501